Et bien salut à toi YouTube, bienvenue à toi par cette nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Aujourd'hui, on va faire la seconde grosse ketmonde qu'on a pour le moment à Natlan. La vidéo sortira peut-être pas si tard, on verra. Donc la seconde grosse ketmonde qui va se trouver ici, elle va s'appeler Conte de rêve arraché au feu. Qui va être de pair, après je sais pas à quel point, mais qui va être de pair pour après la suite. Avec la ketmonde qu'on a fait la fois précédente. Ombre des montagnes, tout simplement. J'en ai pas fait de partie guide parce que le dose était pas très long, c'était pas très méchant. Vous aurez le lien dans la description, si j'y pense. Et y'a pas de partie guide, mais vous pouvez avancer avec le timecode. Et on fait pas grand chose dans la ket, donc en vrai c'était pas des trucs long. Y'a eu juste deux vidéos, ça fait une heure et demie de ket au total. Bon, on aurait peut-être pu faire une partie guide, mais en vrai pour ce que c'était... Normalement je devrais le faire, ça ferait peut-être une 2 ou 5 minutes bien. Et ça je devrais le faire. En ce moment c'est trop tard, j'ai supprimé la roche. Mais là j'avais pas envie, donc y'a pas de partie guide. Mais avec les timecodes vous pouvez très très bien avancer sans problème. Et donc aujourd'hui, je sais pas si je ferais pareil. Si la vidéo, si le truc c'est pas incroyable, je ferais pas une grosse guide sur la ketmonde. En vrai, si je le sens pas, je sais pas. En vrai je devrais, ça serait peut-être mieux. Mais en fait, en tout cas je pourrais toujours récupérer les vidéos. Et le remonter si jamais il y a besoin. Mais donc, on s'en fout. Nous on veut faire, on compte de rêve arraché au feu. C'est parti. Du coup si jamais je vais lire les dialogues. Parce que la ket, les perso ils disent pas. Et moi j'aime bien lire, je trouve ça drôle. Et ça anime. Et ça empêche que la ket soit nulle. Ça la rend bien surtout. Si jamais du coup, je sais pas si on aura une partie guide. Mais là en tout cas moi je suis en... Là on est en esplay en soi. Donc j'ai assez de dialogue. Il y aura un timecode dans la vidéo. Dans la barre de lecture YouTube. Dans la description et tout. Un chapitrage quoi. Donc si jamais vous voulez avancer. On parle à aller voir ça. Parlez à ça. Faites le mécanisme. Rendez-vous là-bas etc. Bah, aidez-vous avec les timecodes. Ça vous prendra pas plus de temps que voilà. Et puis voilà. Donc c'est parti. On est ici. À Natlan. Plutôt du côté de la tribu des eaux. Et on va par le Béji qui va être en dessous ici. Euh, en dessous ici. Plutôt un peu plus en dessous. Ah, je sais pas où... Attends, y'avait pas des ruines. Ah, après j'abuse. Et genre des ruines là. Et genre faut tomber dans les ruines. Ah oui, voilà, pardon. Voilà, on va bien tomber dans les ruines. Bien là. Hop. Et je suppose qu'on va passer par là. Ok, ça m'a l'air bien. On va voir un peu comment ça se passe. La précédente quête était plutôt simple. Elle était rapide. On n'a pas fait grand chose. Mais c'était très sympa. C'est en fait genre c'était vraiment simple et efficace. On a vu ce qu'il fallait convoi. Ça, ça a pas traîné. Ce qu'on a vu, c'était plutôt sympa. Donc maintenant un truc à peu près équivalent. Euh, à voir. Donc euh, allons-y. Salut, salut. Point d'interrogation, fois trois. J'espère qu'il ne va pas se mettre subitement à bouger celui-ci. Oh. Il parle du boss. Ce serait bien le mieux si c'était le cas. Mais il n'y a qu'un seul chemin. Ah, je pourrais peut-être creuser un tunnel pour le contourner par le haut. Mais combien de temps ça va me prendre ? Désolé, quand c'est ça, je prends les screens pour les minières. Mieux vaut passer tout droit. Les mécanismes ne vont pas tous s'activer. Tu n'as vraiment pas peur de proposer des solutions, mon petit. Mais écoute bien. Tu es encore jeune et les occasions de faire des erreurs ne vont pas manquer. Ah, mais d'où est-ce que... Ah, ah, ça fait mal. Qu'est-ce qui fait mal ? Ouah, tu lui as fait... Que lui as-tu fait, Blacksou ? Ce n'était pas une sorte d'attaque invisible, quand même. Hein ? Je n'ai rien fait. C'est le souffle enseigné par les adeptes de l'IV. Vraiment ? Pardon. Bien, voyons. Quel ventard tu fais, mon petit. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle ? C'est mon dos qui vient de faire des siennes. Je suis resté longtemps accroupi pour me rapprocher lentement de ce gros balourd. Ça me fait mal en me levant trop vite. Ok. Avant, j'avais juste un peu mal quand je courbeais le dos dans un angle spécifique. Mais maintenant, un geste imprudent suffit pour me faire mal pendant un bon moment. Ah, carrément. Et puis, juste pour que tu le saches, c'est le moment où j'ai mal, Blacksou. D'ailleurs, ne prends pas l'habitude de commencer les conversations en approchant par derrière, d'accord ? Mais elle a grave la confiance, là, de nous appeler comme ça, on ne connaît pas son nom. Elle nous tutoie plus que tous les autres amis que nous avons. Ok. Comment s'appelle cette petite qui flotte ? Et ce petit est Tépétlisor. Je vais arriver à ce nom. Je m'appelle Paymon et lui, c'est Grand Dîner. Oh, d'accord. Laissez-moi réfléchir. Moi, pourquoi réfléchir ? C'est... Pourquoi tu as besoin de réfléchir ? Tu ne comptes pas nous donner un faux nom, tout de même ? Il faut toujours faire preuve de prudence lorsqu'on se promène. Eh mince. Moi qui voulais vous donner le nom de ma rivale amoureuse. Elle est jeune et pleine d'énergie. Et son dos est en très bonne santé. Mais oubliez ça. Putain, mais... Je ne suis pas bien mis. Ce n'est pas une bonne chose pour moi d'utiliser son identité de toute façon. Alors, je vais vous dire mon vrai nom. Je m'appelle... Chikia. Ok, Chikia. Ça va, ça se dit bien. Ya ! Ok. Oh, que tu es mignon. J'ai bien compris que tu disais mon nom. Au fait, vous pouvez m'appeler Grande-Sœur Chikia. Pour qu'on t'appellera... Mais certainement pas Tata. Ça, je vous l'interdis. D'accord. Alors, ce sera Tata. Ah non ! Ça ne devra pas le faire. Tu ne seras pas en pleine période de rébellion. Rébellion, pardon. Non, ça n'ira pas. Mais je te pardonne pour cette fois-deux. Je ne lis pas bien aujourd'hui, désolé. Grande-Sœur Chikia, que fais-tu ici ? C'est trop bizarre, là. C'est vraiment une bonne question. Qu'est-ce que je pourrais bien faire dans un endroit en ruine comme celui-ci ? Quelle serait ta réponse, Blacksou ? Tu attendais de voler quelqu'un ou te faire voler ? Tu attendais de te faire accoster ? Eh bien, si tu étais mon genre, cette réponse aurait peut-être tout son effet. Mais c'est dommage, je préfère les gens plus costauds. Excuse-nous. C'est dommage, mais tu n'as pas bien répondu, mon petit. Ça fait 10 points de moins. Je suis en réalité à la recherche d'un trésor. Ouah, un trésor ! Je le dis à ta place cette fois, Paymon. Tu me voles même mes répliques maintenant ? Tant pis, je veux le dire, moi aussi. Ouah, un trésor ! Ya, ya, ok. Vous vous entendez plutôt bien. Qui sait, si je n'avais pas passé tant de temps à ranger des rouleaux tissés au point que mon dos en souffre, je me serais peut-être fait de bons amis aussi. Moi aussi, pardon. Je suis en train de rechercher l'élixir qui guérit toutes les blessures. Je l'ai découvert dans un ancien rouleau secret. Que deriez-vous de vous joindre à moi ? Tout le monde sait que nous, les maîtres du vent nocturne... Ah, c'est un maître du vent nocturne, ça ? Ah, du coup, c'est pas quelqu'un d'attribut des os ? C'est bien. Euh, avant... Mais c'est pas les os, je crois, mais je sais plus comment c'est. Euh, avons-nous quelque chose en abondance ? Et ce sont les biens tissés qui enregistrent les histoires de notre passé. Nous pouvons partager l'élixir si nous le trouvons. Mais le vrai problème, c'est mon mal de dos. Putain, mais... Marcher depuis les sources thermales du peuple des sources jusqu'ici était très épuisant. J'aurais besoin d'aide pour la prochaine étape de ma recherche. Putain, mais en fait, j'ai un truc sur moi parce que j'ai froid et j'arrive pas à le mettre correctement et ça me perturbe. Euh... Cette source était censée être curative. Mon aïe, oui. Ah ah ! Ne vous faites pas mon allure actuelle. J'étais autrefois une belle jeune femme capable de parcourir de longues distances avec un nictomisor sur le dos. Sur le dos ? Ah, mais je crois que la tri... Bah, non. Sur le dos, je sais pas. Mais, euh... Bah, elle est encore très, très belle femme. Ok, elle est peut-être pas en forme, mais elle est pas... Elle est normale, quoi. Yaaah ! Oh, on dirait que l'élixir t'intéresse beaucoup. Putain, il comprend bien ce qu'il dit, elle. Euh... Grandiné. Pardon. Mon petit épée... Tépée-tlisor. Ta curiosité sera sur le point du départ de tes futurs succès. Et aussi, avant de faire cette quête-là, j'ai pas dit... Mais vaut mieux avoir fait la petite quête-monde que sur la chaîne, je vais mettre en description. Euh... Qui s'appelle sur les traces de l'élu dragon. Bon, en fait, c'est la première partie. Euh... En fait, c'est ce qui est intro... Non, non, des amis spéciaux, pardon. Et en gros, là, toutes les quêtes qu'on est en train de faire, c'est lié à cette quête-là, du coup, sur les traces de l'élu dragon. Je vais y arriver. Hum ? Yaaah ! Un élixir qui irrite toutes les blessures. Ça sonne vraiment comme quelque chose de formidable. Viens, allons voir ça. Je savais que ça te parlerait. On va faire le 1. Euh... Les gens qui demeurent insensibles face au trésor ne sont pas des êtres humains. Même le sorinien au sens le plus froid s'enflammerait en entendant ces mots. Yaaah ! Tout à fait. Bon, notre premier objectif est de passer devant le gros balourd que nous avons sous les yeux. Après vous, Blackso. Ok. Ok, ok, et bah passons par là-bas. Bon, bon, on va pas non plus... Moi, j'aime bien me m'embêter un peu à regarder les trésors et tout. Je vais essayer d'être un peu plus articulé, là. Là, je pars là. J'essaie d'aller un peu trop vite. Oula ! Oh, il attaque, là ! Dis donc. Merci, toi. Ah non, t'es dans. Ça t'apprendra. Ok, sauver la porte. Pas de sound effect, non. Ok. Tu es si maigrelé que je ne t'aurais jamais imaginé capable de t'occuper de ce gros balourd. Ne sous-estime pas Blackso. Il a déjà réglé leur compte à de nombreux balourds bien plus gros que celui-là. Yaaah ! On dirait bien que j'ai une bonne idée en te recrutant une bonne idée. Surtout de la chance, ouais. Ça veut dire que j'ai vraiment l'œil. D'accord. Moi qui croyais que tu allais me faire un compliment. Tu dois avoir l'habitude qu'on t'en fasse. Tu es si fort, mon petit Blackso. Laisse un peu de... Un peu pour ta pauvre amie qui a le dos cassé. Mais elle est bizarre. Son comportement, il comprend pas. C'est un peu bizarre, mais ça change. On n'a jamais eu... On n'a jamais eu... On n'a jamais eu une personne comme ça, donc... C'est bizarre, mais en vrai, ça change. Donc pourquoi pas. Regardez les motifs sur les murs. C'est sûr, nous sommes un bon endroit. Ah bah oui, bah là, on comprend tout. Si j'en crois ce que dit le rouleau, nous devons continuer d'avancer. Merci. Parce que moi, je pensais qu'il fallait attendre à observer les trucs sur les murs. A voir si ça fait quelque chose, si on les fixe trop du regard. Je sais pas. Bon, allons-y, débuffons-nous. Enfin, n'allons pas trop vite non plus. Il ne faut pas oublier de prendre soin de la blessée de l'équipe, c'est-à-dire moi. Il y a fait trop la... La blessée. C'est pas le mot. Bon, derrière, ok. Donc ça lance la quête. Conte de rêve arraché au feu. Donc c'est ce que j'ai dit. Exactement. Et là, c'est la petite quête. Tracker intraçable. Ok. Donc juste derrière, on avait vu qu'on pouvait casser... Attends, c'est quoi ça ? Ah, ok. On pouvait casser ça. Oh, un petit coffre. Prenons-le, hein. Génial. Attendez. Parce qu'en plus, là, avant la prochaine... Avant la 5.3, 4, il va bien falloir améliorer là-dedans. Il va falloir faire 80% de l'explo. Dans ce truc-là, donc... Faut récupérer les primos. Donc, voilà. Il y avait ça à casser. Donc on va pas s'embêter. Ah. C'est pas mal comme ça. Vas-y, je fais ça. Voilà. Examinez. Ouh, le petit coffre comme ça. C'est juste pour des moras. C'est genre, c'est des coffres un peu sympas. Moi, ça va. J'en ai besoin des moras en ce moment. Je suis aussi pauvre. Ça, on s'en fout. Donc après, on est plutôt bien. On a eu le coffre. Avançons. Ok, on prend le lave. On prend le coffre à gauche. Voilà. Ah, il y a une petite... Une petite puce-roue. Ok. Ah, on va penser à prendre ça. Enfin, ça, je te conseille, je ne vous en ferai pas de vidéo. C'est pas... C'est pas utile. Et je serais capable de faire ça. Et c'est trop long. Et c'est chou. Enfin, il y a ça qui se trouve ici, mais un moyen d'accéder au trésor. Ok. Vous le sauriez une fois que vous arrivez. On y arrivera. Et tout, et tout. Ok. Non, ça a la carte. Ok. C'est trop bien d'avoir un perso... Oh là là. Pourquoi je tape plus ? J'ai même pas fait mon R2 au secours. Ah bah si, tout à l'heure qu'on peut bosser. On fait des gars, ça c'est bien. Hop là, ça va terminer. On va peut-être changer de perso. Mais le problème, c'est que ça va pas... On a côté de la lave, on risque d'avoir des mobs en lave. Des mobs de lave. Ah mince. Donc vas-y. Oui, il faut que je vais mettre 90. C'est en cours d'exécution. Je prends du temps à le faire, mais c'est bon. Ok. Donc là-bas, il y a ça à récupérer. Il y a pas mal de coffres ici. Après, c'est une zone normale d'exploration où on fait une quête dedans. Donc c'est pas long comme ça, c'était une zone qui était que faite pour ça. C'est bien que je le fasse comme ça, si jamais à un moment, il faut que je fasse une vidéo emplacement des fruits spirituels. Au moins, j'aurais déjà un peu les découvert tout ça. Ça n'ira que plus vite. Ok. On regarde un peu ce qu'il y a en dessous. En dessous, il y a même un défi. Bon, je crois que ça plus tard, on n'est pas là pour ça. Un peu l'exploration quand même. Il y a une porte là-bas. Ok. Donc là, il doit y avoir un petit truc. Nickel. Ah, mais j'ai pas Shibonen. Est-ce que je me mets Shibonen ? Non, on n'a pas besoin jusqu'à là-bas. Ça va largement suffire. Ok. J'espère que je suis pas dans la lave. Je crois pas. On dirait que la porte est fermée. Il vaut mieux que ce soit le cas. S'il était ouvert, cela signifierait que le grand trésor ne se trouve plus au bout du chemin depuis longtemps. Oui, tu n'as pas tort, Shikia. Ok. C'est exactement comme sur le tissage. Non, non. Oui, comme sur les tissages, sur les textes d'où on cherche à leurs propos. Qu'en dites-vous ? Vous voyez la gravure logistique à côté de la porte ? Ah, ok. Oui, d'accord. Il peut faire quelque chose. Ce petit réagit vite et on dirait qu'il a de très bons yeux. Des chercheurs disent que la vue des historiens peut varier en fonction de l'espèce. En plus, je pense que les historiens sont encore plus liés aux logistiques que nous. Enfin, ils peuvent généralement voir plus loin que les humains, même si une telle distance de la gravure logistique... G... 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 Même si à une telle distance de la gravure logistique, ça ne veut rien dire. Euh... Bah, je trouve. Il faudrait être une vieille dame de la tribu pour ne pas la voir. Ça... Ce truc qui brille, c'est la gravure logistique dont tu parles ? Une gravure ? Les gravures logistiques ? Ah, si, si, bien sûr. Décidément, tu ferais mieux de t'entraîner à jouer à la comédie. Quoique... Je ne sais pas quel type de formation pourrait t'aider. D'accord. Enfin, revenons plutôt à la gravure logistique. Au sens strict, l'origine des gravures logistiques remonte à l'époque où Natlan était encore gouverné par un dragon Pierrot qui avait réduit l'humanité à des tribus primitives. À cette époque, seuls les dragons pouvaient utiliser le logistique. Mais le sage de la flamme d'eau dérobée, Wachaklahoun ou Bakan... Après, là, c'est vrai que c'est pas chinois. Peut-être que le X on dit Xe. Je ne sais pas. Risque sa vie pour voler la graine enflabbée du volcan. Du grand volcan. Peut-être celui qu'on avait vu en éruption. On a vu un volcan en éruption au début. Ça doit être peut-être celui-ci. Après quoi, les humains commencèrent à imiter la façon dont les dragons disposaient du logistique. Ils créèrent un langage via lequel l'humanité pouvait exercer ce même contrôle. C'est la base de l'utilisation moderne du logistique à Natlan. Ok, sympa. Il en résulta des gravures logistiques comme celles que nous avons devant nous. C'est vraiment impressionnant qu'elles soient encore intactes après toutes ces années. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse l'admirer de nos propres yeux. À ton tour de réagir, Blacksou. Waouh ! Tu es vraiment formidable, Shikia. On va faire waouh. Waouh ! Waouh ! Ça manque d'entraîner, Blacksou. Mais c'est trop bizarre, la quête. En fait, le ton humoristique, je ne sais pas si c'est moi que je ne le prends pas, mais il est tellement décalé par rapport à l'habitude que c'est trop bizarre. Ok. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi individualiste, Blacksou. À quoi s'attendait ? Alors, la gravure logistique ici... C'est Paymon qui fait avancer le blabla. Oui, comme je viens de le dire, la gravure logistique est aussi une forme de langage. S'il est profane, il voit que de simples motifs, les connaisseurs, eux, sont capables d'en comprendre la signification. Pour ma part, en tant que chercheuse en la matière, il ne me faudrait qu'une petite journée pour les analyser. Une journée, quand même. Raouh ! Tu as besoin d'une journée entière ! Bien sûr, et alors ? Je sais que ça ne ressemble qu'à de simples motifs, mais chaque crochet et chaque virage peut redéfinir la définition... Oh ! La signification du flux du flogistique qui y circule. Qui aurait cru que c'était aussi compliqué ? L'étude du flogistique est quelque chose de tout à fait remarquable. Et c'est utilisé la signification directement en utilisant du flogistique. Tu veux l'utiliser directement pour lire ? Oui, c'est possible, mais c'est juste qu'il risque d'y avoir des écarts de sens. Enfin, c'est un risque. Mais attends, tu sais te servir du flogistique ? Mais tu es un étranger. Comment est-ce possible ? Je suis parvenu, j'y suis parvenu tout de suite en arrivant à Natland, bien évidemment. Vraiment ? Je ne savais pas que c'était possible. Je veux dire, c'est très rare. Mais ça ne... Mais non, tu ne veux pas dire que c'est très rare, tu n'as jamais vu personne faire ça parce que c'est la première fois qu'il y a un gars qui vient de nulle part. Déjà, d'autres Natland que... Oh, mais je bégaye aujourd'hui. Qui vient d'autre part que Natland. Qui vient devant toi, déjà, je suis sûr. Et encore plus, qui maîtrise ses éléments comme ça. Et en plus, qui maîtrise ça. Donc non, ce n'est pas très rare. Tu ne veux pas dire ça. Tu ne savais pas que c'était possible. Tout court. Mais ça ne m'étonne pas venant de toi, Plexo. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne occasion d'essayer de ressentir le flogistique par toi-même. Ok. Votre main s'arrête à une certaine distance de la gravure flogistique. En suivant progressivement les lignes des motifs au mur, vous ressentez une chaleur en vous. Ouh. Ensuite, la signification de la gravure s'illumine dans votre esprit comme de pâles étoiles. Si vous souhaitez ouvrir cette porte, cherchez le script de dévoilement. Pardon. Alors, quelle information se trouve dans cette gravure flogistique ? Voilà ce qui est écrit. Petit texte. Ah non. Ah oui, c'est bien ce que ça veut dire. Les réponses de ces types sont assez faciles à vérifier. De toute façon, il s'agit d'une thématique assez classique. Il doit y avoir un script de dévoilement dans le coin, juste derrière, c'est pas un gros plan, bizarre, qui nous permettrait de déverrouiller la gravure flogistique. On doit le trouver si on veut ouvrir la serrure, mais où peut-il bien-être ? Où peut-il bien-être à part en plein milieu de l'écran ? Ya ! Oui, c'est une inscription qui permet de révéler cette gravure flogistique. Attends, tu comprends aussi ? Ya ! Pourquoi essaie-t-il de retourner ? Est-ce qu'il essaie de nous dire que le script dévoilé est derrière nous ? On est dans Dora ou quoi ? Au secours ! Ok. Tutoriel. Utilisez l'aquauruée d'un machin ou le sprint ? Oui, bah en gros, je me transforme. Bien. Et aquauruée ? C'est quoi genre ? Je tape là ? Ah, activer. Et là, elle s'ouvre. Ok. Ok, pourquoi pas ? Je sors de là, moi je n'aime pas me balader avec ça. Bon, la porte s'est ouverte à moitié. Hop là, alors ? Putain, les gars, mon petit, je vais bien attend vouloir de voler et tout. Ok. Moi, je n'ai pas trop trop ce qu'il y a en dessous. Moi, je considère que les belles blagues quand on marche, ça veut dire des trucs quand même. Mais ce n'est pas important si c'est là qu'on marche. Ok. C'est bien, on a un TP. Là, il y a un coffre. Qu'est-ce qu'on voit ? Ok, il y a ça qu'on voit. On s'en fout, attendez, je prends le coffre. Ok. Bon, ça ne sert à rien. Ah, il me tire dessus. Moi, j'explore un peu en même temps. Bon, on va arrêter d'explorer apparemment. Oula. Qu'est-ce que je fais de ça ? Tuto. Ces petites armes défensives sont alimentées par des gravures irisées, désordonnées et dispersées dans toute notre lane. Approchez-vous simplement et toucher le noyau pour les désactiver. Ah ouais. D'accord. Ah, là, genre... Mais là, comment je suis censé me transformer ? Ah, genre, peut-être dû rester un dino là-bas, en fait, c'est ça ? Imagine, je vais comme ça, je peux faire un truc. Non, mauvaise idée, mauvaise idée ! Chou les marons. Chou les marons. Chou, chou, chou les marons. Mais en fait, il faut que je me transforme. Il y a un coffre là, oui, mais en bas, genre, il n'y a pas un petit... Voilà, là-bas, il y a des mobs. Donc, attendez, je vais prendre ça. Du coup, ça va être bien de rester en mobs avant. Ok. Donc, ce qu'on va faire ? Mais non ! Oh ! J'allais justement dire qu'il fallait de plus en... qu'il faisait de plus en plus chaud à mesure qu'on avançait, mais j'étais loin d'imaginer que cet endroit serait rempli de lave. C'est maintenant qu'elle s'en rencontre. Grandiné, il va falloir que tu fasses attention par ici. Un seul faux pas et ça pourrait être la fin. Raouh, raouh, ya ! À vrai dire, la seule qui n'a pas besoin d'avoir peur, c'est toi, Paimon, puisque tu flottes. Eh oui, c'est une des raisons pour lesquelles je suis génial. Paimon, c'est parce que tu prends la grosse tête que tu flottes. Oui, uniquement, techniquement, je flotte. Ah, attends, ça ne ressemblait pas à un compliment. Tu es très perspicace, Paimon. Ah bah ouais, j'ai l'impression que ça n'était pas un compliment non plus, Shikia. Enfin, peu importe. C'est ça la chose qu'on cherchait ? On dirait juste un anneau d'argile avec des motifs logistiques dessus. On est si loin. Est-ce qu'il aurait de la valeur par hasard ? Ça a beaucoup de valeur en effet. Si on voulait le vendre, on en tirerait peut-être une grande quantité de Mora, mais sa véritable valeur est toute autre, car il est capable d'ouvrir la voie vers le sanctuaire supérieur. Le Hanan Pacha. Je pense que c'est Pacha, on va dire. Vous avez dû remarquer les îles qui flottent dans le ciel, non ? Ouais. Tu parles de celles qui flottent au-dessus du lac ? Oui, on les appelle le sanctuaire supérieur, donc la Napa, en raison de leur hauteur qui les rend très difficiles à atteindre, que ce soit pour les humains ou les sauriens. C'est là-bas qu'est censé se trouver l'élixir qui guérit toutes les blessures. Aux yeux des habitants de Natlan plongés dans les conflits incessants, ces terres sont semblables à un paradis dont le créateur est les premiers humains à avoir appris à utiliser le phlogistique. Bon, c'est le moment de la petite question du professeur Shikia. Dis-moi, Gandinet, comment s'appelait le sage qui a volé la graine enflammée dont je vous ai déjà parlé ? Ya, 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 voilà, hein ? Ça ne manquait pas d'entrain, mais je n'ai rien compris. Ouais, ouais, ouais. Raouf. Bon, à ton tour, mon petit, que va tout répondre ? Ah, alors, attends, c'était Wachala, ah, c'était celui-là. C'était Wachala Kalahoun Abankan. Impressionnant ! Tu vas aussi à retenir un nom aussi compliqué du premier coup. Pardon. Ton avenir est prometteur, mon petit. À vrai dire, nous l'appelons en général le sage de la flamme dérobée. C'est plus pratique. Certains ont traité de fou ou encore de lunatique, mais j'appellerai ça aussi des compliments. Après tout, cet homme était quelqu'un d'ex-ordinaire. Il a volé le feu des griffes du dragon géant et a utilisé le pouvoir du phlogistique pour créer le sanctuaire supérieur. Puis là-haut, il a enseigné aux humains des différentes tribus à s'en servir à leur tour. À vrai dire, selon les anciens roulots, c'est là-bas que les humains ont commencé à s'entraîner à utiliser le phlogistique. Et la porte spirituelle spéciale est une épreuve. Si nous arrivons à l'activer, nous pourrons ouvrir la voie spirituelle qui mène au sanctuaire supérieur. Yaaah ! Je ne comprends pas ce que tu veux dire, mais oui, c'est vrai que se trouve le trésor. La légende dit que c'est un cadeau offert par le sage à ceux qui réussissent l'épreuve. OK. Yaaah ! Et la porte, attendez, c'est un peu ouverte. Hum hum. Oh, je vois. Mais de quel genre d'épreuve s'agit-il alors ? Laissez-moi voir ça. Ce ne serait pas nécessaire. J'ai vu la gravure logistique sur cette porte spirituelle tellement de fois que je suis capable de la réciter par cœur. Si vous voulez ouvrir cette porte, cherchez les trois scripts de dévoilement. Oui, c'est comme tout à l'heure, il suffit qu'on trouve les trois scripts de dévoilement. Et tirer des informations directement du logistique est impressionnant, mais j'accorderai personnellement plus d'importance à mes comparaisons avec le langage graphique. Enfin, à ce que je vois, l'un des scripts de dévoilement a déjà été inséré dans cette porte spirituelle. Regardez, un tiers est déjà illuminé. Alors, il ne nous reste plus qu'à trouver les deux derniers. Aïe, mon dos commence à me faire mal. Je vais vous attendre ici. Je vous laisse vous occuper des scripts de dévoilement restants. C'est très dangereux par ici, alors fais attention, mon petit. Ok, juste avant de continuer, on va juste... Ah, mais c'est vraiment utile ? C'est vraiment les deux trucs qui nous restent à faire ? Tant mieux. Comme des trucs explorés. Bah, attendez, juste récupérer ça vite fait. Génial. Ah, génial. C'est bon, je serai venu d'entre les morts. donc, ce que nous allons faire, on va prendre le pouvoir de celui-ci. Attendez, bah en fait, moi je veux d'abord faire les... Moi je veux quand récupérer les coffres. C'est peut-être pour vous, ouais. Alors du coup, on récupère ça. On va grimper. Donc on va passer comme ça, hop là, alors au moins il s'en s'est passé là. Faut faire un deux sûrement. On va faire... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oula. Il me fait niquer par les autres. Attendez, je suis complètement nul ou quoi ? Ah, faut que je prenne les sauts comme ça. Hein, ok. Donc ici, on en a un à faire. Donc, euh... Bah, faut vaincre les monstres. Bon, par contre, pour faire ça, on va peut-être sortir de là parce que c'est pas lui qui va nous aider. peut-être qu'un coup de chine-toi avant était bien. Bah attends, je vais t'informer en le monstre. Ah non, pas du tout. Génial. On va voir un peu le... Voilà, hop. Voilà. C'est vrai, c'est bon. C'est peut-être mais je vais essayer avec un peu de chance. voilà. Donc, on prend le pouvoir. On va pouvoir taper dedans. Nickel. Ah, on va trouver... Il faudra qu'on suive ce petit truc. Bon, on va le suivre. on va le suivre. Oh non. Il est encore là-haut. C'était ça ou pas ? C'était ça ou pas ? Donc ça, on le prend. Et on le... Carré. Voilà. Donc, ensuite, on prend ça. On peut pas aller sur la... On peut pas créer la voie là-dessus. Mais je l'ai mis ou pas ? Oui, je l'ai mis. Je sais pas, c'est quoi la petite boue. Ok, juste regarder si à droite, il n'y a pas quelque chose. Il ramasse moi ça. Et puis là, ça m'a pas l'air choquant. Donc, cette fois-ci, on va aller là-bas. Attends, il y avait un truc qui volait... Ouais, c'est ça, exactement. On fait ça et hop là, on l'active en l'air. Hop là. Donc, on peut maintenant taper ça. Nickel. Bon, on a trouvé les deux scripts de dévoilement. Retournons à la gravure. Oh oui. Ouh, on l'a eu. Nickel. Activons-le. Ah, ça nous a sorti du truc. Ok, joli. Et donc, ça va nous faire le chemin. Ah, c'est le chemin qu'on voyait et ça va être juste au-dessus et après, on va s'envoyer encore plus haut. Ok. Oh, pas mal. Ok, petit succès. On va pas savoir c'est quoi. Ça va aller prendre en rire. Alors, c'est à ça que ressemble la voix spirituelle quand elle a allumé. Les anciens rouleaux tissés racontaient que lorsque le sentier s'illumine, c'est comme un feu de joie qui s'enflamme à nouveau. Il n'exagérait pas. Ah, c'est vrai. vous revoilà enfin. Ça va, Taïmon ? Oui, tout va bien. Et toi, grand-dîné ? Ya. Je ne te comprends toujours pas, mais tu as l'air d'aller bien. Et toi, mon petit Blacksou, je savais bien que tu t'en sortirais. Tu as un avenir radieux devant toi. Un peu d'inquiétude pour moi aurait tout de même été appréciable. Ça n'aurait servait à rien. La seule chose dont tu as besoin, c'est la confiance des autres. Tu devrais en être fier. Mais bon, c'est franchement dangereux ici avec tout ce flogistique liquide. Ça faisait un moment que vous étiez partis. J'ai eu peur de ne pas vous voir revenir. Pardon. Après tout, je n'ai aucun moyen de rentrer par moi-même avec mon pauvre dos. Si vous n'étiez pas parvenus ni... Oui. Je n'aurais eu aucune chance de trouver l'élixir et j'aurais fini cuite ici toute seule. Cuite ! Ah ? Pourquoi tu fais cette... Fais-tu... Ouah ! Pourquoi fais-toi tout d'un coup une tête pareille, Shikia ? Je sais pas lire. C'est fou. Je viens de me rappeler qu'en rangeant... Qu'en rangeant... Qu'en rangeant, pardon, dans un rouleau, j'ai vu des images de nos ancêtres nageant dans la lave. À ce moment, je me suis dit que c'était exagéré. Comment des humains pourraient-ils nager dans du flogistique liquide ? Je ne sais pas quel genre de conteur fou a pu invoter cette histoire. Mais en y repensant aujourd'hui, c'est probablement ceux qui ont échoué. C'est un avertissement pour ceux qui tenteraient l'épreuve. Raouf ! J'ai du mal à comprendre pourquoi quelqu'un dessinerait quelque chose comme ça. C'est vraiment effrayant. Pas étonnant que mon ami me jetait un regard peiné comme celui de quelqu'un qui regarde un monstre humanoïde émotionnellement dérangé lorsque j'ai raconté cette histoire en plaisantant. C'était l'une des rares des rares amis de mes rares amis mais par la suite il a peu à peu cessé de me fréquenter. Enfin, peu importe on en reparlera une fois de retour dans la tribu quand je reviendrai triomphante avec le cadeau du sage de la flamme dérobée. Ce ne sont pas les amis qui manqueront. C'est quoi ce cadeau une technique d'hypnose ? Cette définition de l'amitié est vraiment catastrophique. Effectivement, la cata. Il suffit d'en amplifier la définition et de réduire ses standards pour que son nombre d'amis augmente comme des pucerons. C'est trop nul si tu dois baisser tes standards pour avoir plus d'amis. Quoi qu'il en soit au nom de l'amitié. Oui, bien sûr. En fait, on s'en fiche. Voilà, tu m'étonnes. On fait ça pour le cadeau pour nous-mêmes et bien pour des raisons égoïstes. Bref, parce que nous méritons tout cela et plus encore. C'est parti. C'est la première fois que je vais emprunter une voie spirituelle. Faites attention si je dois vomir, d'accord ? Beurk. C'est bon, c'est bon, ne faites pas cette tête, je plaisante. Ok. Ok. Ok, attendez deux secondes, s'il vous plaît. Je ne lâcherai pas le morceau. Deux secondes. Moi, je fais ça. Juste à récupérer le truc qu'il y a là-bas. On fait essayer tout ce que je veux. Oh, j'ai vraiment raté. Oh, c'est bon, je n'en peux plus. les animaux, je trouve ça pas pratique. On va y aller par la voie normale, c'est-à-dire la voie de mer. Voilà. Ouais, mais là, le problème, c'est que j'ai plus assez d'endurance, donc je vais attendre. Peine. On se met au-dessus, ça devrait suffire. Voilà. Donc, maintenant, on peut y aller. On a l'air d'avoir à peu près pris tout ce qui est par ici. Ah, là-bas, il y en a un. Il n'est pas à notre niveau, peut-être au-dessus ou en-dessous. Mais là, c'est pas, on ne va pas s'embêter non plus. C'est parti, allons là. Ah, mais il faut prendre une bête, normalement. Allez. Prenons la petite boiffe spirituelle. Ouais, un peu, un peu, ouais. Je ne sais pas pourquoi la musique, elle est aussi basse en ce moment. Il faut apporter la voie spirituelle pour venir à la surface. Alors, la voie spirituelle du dessous et celle qui est dans ses ruines sont liées et permettent au passage de se prolonger vers le ciel. Les rouleaux tissés disaient vrai. Je suis fier de moi d'avoir cru ce qu'ils racontaient. Ya. Oui, tu as eu beaucoup de flir tout aussi en acceptant de me suivre, cantine. Tu es vraiment adorable. Que dirait-il de plutôt me rejoindre plutôt de me rejoindre ? Je te donnerais des granis fruits trois fois par jour. Des granis fruits trois fois par jour, le pauvre. Quoi ? Aurait-on une braconnière face à nous ? Les vieilles habitudes ne se perdent jamais. De toute façon, ça ne coûte rien d'essayer. Raou, Raou. Ah, je comprends. Je prends ça pour un nom. Alors, alors, pardon. Ah, quelle chance d'être si... Je ne sais pas lire aujourd'hui. Je suis désolé. Je le dis super mal. Je suis désolé. Quelle chance d'être si proche. Je commence à être un peu envieuse. Nous étions là quand Gandine a ouvert les yeux pour la première fois. Alors, il ne va pas te suivre comme ça. Il ne va pas te suivre comme ça, pardon. Oh, votre relation est proche à ce point. Ça risque de vous briser le cœur si vous devriez vous séparer un jour. Hein ? Bien, nous allons bientôt rejoindre le sanctuaire supérieur. Mais laissez-moi d'abord me reposer un peu. Mon dos me fait mal. Merci. Il te faut... Il te fait tout le temps mal ? Tu sais, ce n'est pas si grave. Blacksou, tu risques de te faire facilement duper si tu prends toujours les gens au sérieux. Pour tout dire, c'est bizarre, mais j'ai beaucoup moins mal depuis que je t'ai rencontré. Je me demande bien pourquoi. Ton corps est quelque chose de spécial ? Ça fonctionnerait avec un morceau de n'importe quelle taille, comme un pouce par exemple ? Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais moi, moi, en fait, ça me perd ce qu'ils disent. Tu veux bien m'en donner un ? Je te fais les chances contre l'un des miens. Non merci, c'est flippant. Oh, quel dommage. Il faut être quelqu'un de bizarre pour accepter une chose pareille. Attendez encore un moment, mon dos devrait aller mieux d'ici peu et on pourra aller ensemble au sanctuaire supérieur. Ça a terminé la quête ou pas ? Exactement, et donc, on a terminé Tracker Intraçable et donc, chercheur introuvable pour la prochaine fois. Du coup, nous, YouTube, on va pas s'arrêter là. On va être à combien de temps de vidéo ? Une petite quarantaine de minutes ? C'est bien. C'est très très bien. Désolé, j'aurais pas bien lu tout le long de la quête, mais en fait, j'ai trouvé les dialogues qui étaient étranges. Il y avait quelques fautes, je trouve, comment c'était dit ? Des fois, je trouve que c'était mal dit. Et comment a parlé l'autre ? Franchement, j'étais pas... Je sais qu'aujourd'hui, je dis pas bien, mais en plus, je leur ai parlé trop bizarrement, je trouve, chez Shikia, et ça m'a... J'étais pas... J'étais pas allé, franchement, je suis désolé. Désolé un peu pour ça. Mes premières petites quêtes, plutôt sympas, on est descendu et tout, on a fait des trucs un peu sympas. C'était plus retour à puits, ça allait. Les tours, même les tours d'humour qu'à l'utiliser étaient... Je trouve que c'était bizarre. Mais, je sais pas, j'ai mis faire dans la quête. Donc, merci beaucoup de m'avoir reçu par cette petite vidéo. Je sais pas, si j'avais une partie guide à cette quête, qu'on fait pas grand-chose, qu'on fait que d'avancer tout droit et tout. C'est pas comme si c'était une grosse quête-monde non plus. En plus, c'est des quêtes-monde courtes. Pour l'instant, à Nathan, pardon, c'est des quêtes-monde plutôt courtes comparées à Fontaine et Soumerou. Donc, je sais pas, c'est vraiment... Après, les guides, ça serait bien de faire deux vidéos de 40 minutes à une heure. Ça ferait une vidéo de peut-être 10-20 minutes peut-être, donc ça serait peut-être mieux. Mais vu ce que c'est, je sais pas si j'ai envie de m'embêter à faire ça. J'ai des choses à faire dans le jeu. En ce moment, toute petite baisse de motivation, honnêtement, je suis encore bien dedans, mais pour l'instant, c'est un peu plus calme. Je prends un peu plus de temps pour moi, on va dire, m'embête-moi. Comme ça, après, je reviendrai comme il faut, un peu plus solide. Mais voilà, donc désolé. Je sais pas, si j'aurai une partie guide, mais j'aurai un doute. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like ou l'abonnement, ça me fera beaucoup et ça me fera très plaisir. Actuellement, on a live sur Twitch quand je fais des vidéos, donc si jamais vous voulez me suivre, vous pouvez être avec moi, jouer ensemble ou quoi que ce soit, mais n'hésitez pas, le lien est dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Pousse, pouce.